Mike Tyndall a expliqué à quel point sa vie est devenue mouvementée depuis l'accueil de son troisième enfant. Les fans de Royal ont eu un aperçu de la vie des Tyndall alors que Mike laissait échapper à quel point ses journées étaient mouvementées. Le mari de la fille de la princesse Anne, Zara, discutait de certains de ses plans pour la nouvelle année dans The Good, The Bad et The Rugby, le podcast qu'il co-anime avec James Askell et Alex Payne. Tout en parlant de devenir actif pour la charité, ainsi que pour son bien-être mental et physique, il a également mentionné ses enfants Lucas, Mia et Lena. Mike a déclaré, évidemment, The Bad et The Commence en janvier, alors montez sur vos vélos, montez sur vos marcheurs, chevaux, peu importe, faites de l'exercice. Je pourrais utiliser cela pour baisser alors que je pèse un peu plus de 108 kilos. Il y a un plan pour quelques balades contre la maladie de Parkinson plus tard cette année, donc je dois me remettre un peu en forme de vélo mais depuis que le jeune homme est arrivé, le temps disparaît, ce que je remarque beaucoup plus quand vous en avez trois les enfants alors. Alex intervint pour demander, augmenter l'exercice ? Ce à quoi Mike a répondu, ouais parce que ça me fait aussi me sentir mieux mentalement. Lucas est né le 21 mars, comme annoncé par Mike lors de son podcast.L'ancien rugbyman a surpris son public de l'époque en lançant avec désinvolture l'heureuse nouvelle tout en évoquant son week-end. Il a déclaré, dimanche s'est encore amélioré parce qu'un petit garçon est arrivé chez moi. Point fournissant plus de détails, Mike a déclaré que l'enfant était arrivé très vite, si vite qu'un fait, Zara l'a accouché sur le sol de sa salle de bain. Il a dit, alors oui, c'était courir à la salle de gym, prendre un tapis, entrer dans la salle de bain, mettre le tapis sur le sol, les serviettes, une attelle, une attelle, une attelle. Point le bébé est le dixième arrière-petit enfant de la reine et, à la naissance, il était vingt-deuxième sur le trône. Au cours des neuf derniers mois, cependant, le petit Lucas a déjà perdu deux positions. En juin, la fille de Meghan et du prince Harry, Lily Belli Diana, est née, devenant huit en ligne pour le trône. Et deux mois plus tard, la firme a accueilli le quatrième bébé royal de 2021, Sienna Elisabeth, la fille d'Edoardo Mapellimozy et de la princesse Béatrice, qui est actuellement onzième en ligne sur le trône. En parlant de ses projets à venir, Mike a mentionné Dodie Aid, un événement de participation de masse encourageant les gens à devenir actifs en janvier et à collecter des fonds pour aider à trouver un remède contre la maladie du motoneurone. En janvier dernier, il a vu la participation de 22 000 personnes et a collecté la somme alléchante de 1 million de livres sterling. Mike est également connu pour être profondément engagé dans Cure Parkinson, une organisation dont il est devenu le mécène en 2018. Au milieu du verrouillage en 2020, il a relevé le défi RAID local, un événement de collecte de fonds virtuels pour lequel il a parcouru 137 km à vélo avec une ascension épuisante de 3 700 m. Les efforts de collecte de fonds du champion de rugby pour cette organisation sont d'autant plus significatifs que son père Philippe est touché par la maladie neurodégénérative depuis 2003. En juin, Mike a expliqué comment les effets de la maladie de Parkinson sont devenus plus perceptibles sur son père au cours de la dernière décennie. Il a déclaré à bébé ses breakfasts, quand nous nous sommes mariés en 2011, quelque part là-bas, les choses commençaient à devenir, vous pouviez voir les effets grandir sur lui, en ce sens qu'il est un homme beaucoup plus petit qu'il ne l'a jamais été en ce moment. Courbure de la colonne vertébrale, il a dû subir une intervention chirurgicale là-dessus. Lentement à partir de ce genre de point, au cours des dix dernières années, il y a eu beaucoup d'autres problèmes qui sont survenus à cause de cela. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501